Bonjour à tous. Bonjour, Pierre-Paul. Aujourd'hui, on a la grande chance de recevoir la maison Le Pic. Le Pic ! Alors, pas de blague avec ça, c'est pas la maison Le Pic, fais pas ci, fais pas ça, on est bien. La maison Le Pic, la famille Muller, bien sûr, et aujourd'hui, grande chance, on est en Alsace, on n'est pas loin de quelque chose qui vient de se passer, on aimerait que tu nous présentes, Sébastien, la maison Le Pic. Alors, notre maison, Maison Le Pic, on est entreprise familiale alsacienne depuis 5 générations, basée à Baye-Stratzheim, historiquement, à 30 km au sud de Strasbourg, avec effectivement une particularité, c'est que, de par notre histoire, on intègre encore toute la filière, c'est-à-dire qu'on fait du chou, on fait de la choucroute, mais on fait aussi de la choucroute de manière originale et on la commercialise sous, effectivement, deux marques, Le Pic et Franck. D'accord. Alors, on va commencer par le début, si tu veux bien, Sébastien, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu. On est en Alsace, on en parle souvent, c'est le chou, c'est lui qui est un petit peu, je dirais que ce n'est pas l'emblème de l'Alsace, mais le chou, on en parle quand même beaucoup, la choucroute, on en parle dans le monde entier. Là, on a devant nous le produit en tant que tel, donc dis-nous un petit peu comment c'est cultivé, comment on le traite, etc. et ça nous permettra un peu de nous ouvrir l'esprit et de savoir comment vous, vous travaillez en tant que cultivateur de ce fameux chou à choucroute. Alors, effectivement, Pierre-Paul, comme tu le disais, on est au sein de notre entreprise, on a différents métiers, on fait effectivement, on a une exploitation agricole d'une soixantaine d'hectares encore, où on fait du chou à choucroute, donc ça, là, on l'a vraiment dans son jus, comme si on le sortait de terre, mais on le transforme aussi en choucroute, après, effectivement, une découpe, une fermentation. Alors, le chou à choucroute en Alsace, pour en faire de la choucroute d'Alsace, qui vient d'obtenir, effectivement, son IGP pour la choucroute d'Alsace, qui protège un savoir-faire ancestral et un produit spécifique, c'est une vingtaine de variétés de choux qu'on sélectionne parmi 700 dans le catalogue européen, qui nous permettent, en fait, d'être plantés du 15 avril au 15 juin, donc ça, c'est la période où on a des petits plants qu'on plante en terre et qu'on met en terre à ce moment-là, on les laisse pousser, et les premières variétés, donc ce qu'on appelle précoces, arrivent à maturité à partir de début août. Donc, début août, on transforme le chou en choucroute jusqu'à fin novembre, avec les variétés semi-tardives et tardives. Donc, on a trois grosses classes qui nous permettent de récolter du chou d'août à fin novembre. D'accord. Donc, ça fait quand même une plage de pratiquement quatre mois. Exactement. Quatre mois. Alors, ce type de chou-là que tu nous as ramené ce matin, donc, fait partie de ces 20 variétés sélectionnées. On se positionne comment ? L'Alsace, par rapport à la plantation, à la culture du chou, ça représente combien de tonnes ? Ça représente à peu près quoi ? Alors, on va dire, en Europe ? Alors, aujourd'hui, la choucroute d'Alsace, en général, c'est 70% des volumes français de choucroute. Ça fait entre 25 et 28 000 tonnes, donc presque 30 000 tonnes de choucroute. Le double en chou, parce que pour faire un kilo de choucroute, il faut deux kilos de chou. D'accord. Du coup, effectivement, on est fortement leader en Alsace. La Maison Lepic, on fait entre 4 et 5 000 tonnes de choucroute, parmi ce volume-là. Et au niveau européen, ça représente environ 20-25% des volumes européens en général. Alors, quel autre pays fabrique beaucoup de chou à choucroute ? Alors, du chou à choucroute et de la choucroute. Et de la choucroute, oui. Bien sûr, il y a la France qui est un gros pays producteur. On a l'Allemagne. On a tous les pays, effectivement, de l'Est. On a la Suisse. On a la Hollande. Donc, vraiment, tout ce territoire qui était un peu germanique, où, en fait, le chou a toujours existé. Et de par les grandes constructions, les grandes traversées, on a découvert le process de fermentation. Souvent, on dit que la choucroute, donc le chou fermenté vient de Chine. Mais en fait, ce n'est pas la choucroute qui vient de Chine, c'est le process de fermentation. D'accord. Donc, on a découvert le process de fermentation, en fait, en conservant des légumes dans des tonneaux. Et après quelques mois, on a remarqué qu'il y avait un changement d'état. Donc, ça a fermenté. Par contre, la choucroute d'Alsace, elle est bien découverte et créée sur notre territoire parce qu'effectivement, cette manière de découper le chou en fines lanières, c'est quelque chose de propre à notre territoire. Par exemple, en Hongrie ou dans d'autres pays, ils fermentent encore des choux entiers. D'accord. Donc, c'est complètement différent. Donc, process de fermentation, ça nous vient de Chine. On l'entend souvent. Par contre, la choucroute découpée en fines lanières et fermentée, c'est bien. C'est bien l'Alsace. D'accord. Et c'est ce qu'on fait. Donc, le chou, effectivement, à choucroute, celui-là, c'est effectivement ce qu'on peut trouver dans un champ Alsacia. Alors, est-ce qu'on va peut-être... Il a une forme un peu particulière. On va peut-être... Tu veux peut-être découper un peu le pied, déjà, parce que comme ça, tu pourras peut-être le présenter d'une manière très intéressante à nos auditeurs. Alors, hop. Donc, on va couper le... Alors, tu parlais tout à l'heure du nez pointeuse ou quelque chose comme ça. C'est ça ? Alors, une nez trogneuse. Une nez trogneuse. D'accord. Là, bon, on n'est pas équipé pour. Là, donc, Sébastien est en train de couper le pied. Alors, comme on peut le voir, il est encore très terreux. Donc, c'est vrai qu'on est comme si on était... Donc, ça, je vais le retirer. Tu vas retirer aussi quelques feuilles qui sont autour. Alors, effectivement, les différentes étapes, quand on a un chou à choucroute, c'est qu'on le récolte en terre. Alors, historiquement, on le récoltait à la main. Donc, on coupait la racine dans le champ, comme on vient de le faire. Et on chargeait uniquement cette partie de chou. Aujourd'hui, on utilise des arracheuses pour arracher le chou entier avec la racine, comme je te l'ai ramené aujourd'hui. Et ensuite, il y a une scie circulaire qui va le découper. Donc, ce qui arrive en choucrouterie, c'est toujours la même chose. Alors, on récapitule. Donc, à l'époque... Non, mais c'est important que les gens le sachent. Donc, à l'époque, c'était un ramassage manuel. Exactement. On coupait à la base. On laissait le trognon à l'intérieur de la terre. Et c'est vrai qu'on avait tendance, après, à mélanger un peu la terre. Ça donnait certainement un petit peu de... Donc, aujourd'hui, c'est différent, c'est mécanisé. Oui, tout à fait. Donc, mécanisé, le chou est arraché. Et ensuite, le pied est coupé. Et la racine reste quand même sur le champ. On ne l'emmène pas en choucrouterie. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux sortes de griffes qui viennent sortir le chou de terre. Et ensuite, la scie va découper après. La racine tombe. Mais par contre, effectivement, on l'a extraite de terre. D'accord. Mais ce qui arrive en choucrouterie, c'est aujourd'hui un chou comme ça. Donc, on va retirer les vieilles feuilles, là, du disais, qui ne sont pas très, très belles. Donc, celles-ci ne sont plus non plus dedans. Exactement. Et on va recevoir dans ta choucrouterie, donc chez toi, là où ça va être transformé. Tout à fait. Voilà ce qui va arriver. Donc, on a un chou, effectivement, à choucrouterie qui arrive comme ça. Ce qui se passe après, les différentes étapes pour qu'on le découpe, c'est effectivement, on étrogne. Étrogner, ça veut dire on retire le reste de la racine, en fait, qu'on appelle effectivement trognon, qu'on enlève. Et qu'ensuite, on remettra en engrais vert sur les terrains. Et ensuite, on va enlever les feuilles vertes. D'accord. Les feuilles qui sont encore un peu vertes, parce que les caractéristiques d'une bonne choucroute d'Alsace... C'est blanc blanc. C'est la blancheur, la longueur et la finesse. Ah oui. Et du coup, on a, si tu veux, tu vois, il n'y a qu'à enlever une ou deux feuilles. Et on a vraiment le... Et on a une... Alors, moi, ce que je te propose, Jean-Michel, s'il peut nous reprendre en face, on va leur dire. Voilà, on est dans... Voilà, on a les mains encore pleines de terre. Et ça, c'est formidable, parce que c'est aussi ça. C'est aussi ça, la vérité de nos métiers. C'est qu'on est au plus proche du producteur. Et là, en l'occurrence, vous, vous produisez. Donc, si tu veux bien, on va enlever la plaque. Je vais te mettre en place une petite planche, là, à la place de ça. On va poser ton petit chou là-dessus. Voilà, on va faire comme si on y était. Voilà, super. Donc là, comme tu disais, on est vraiment devant ce que... On imagine que le chou a été étronnier. Et donc, là, quelque part. Après, qu'est-ce qu'on en fait ? Là, on est vraiment devant la matière première qui est prête à être découpée. Parce que la choucroute, comme on disait, c'est trois caractéristiques. La longueur, la finesse et la blancheur. D'accord. Alors, la blancheur, on l'a de par, effectivement, ce travail qu'on vient de faire. On enlève toutes les feuilles qui sont un peu ouvertes. Alors, la longueur, on l'obtient grâce à, en fait, un chou qui est au minimum de trois kilos. Donc, plus il est gros, plus, effectivement, et plat de cette manière-là, ferme, plus il va se découper en fines lanières et longues lanières. D'accord. S'il était plus petit, on n'arriverait pas à avoir des longues lanières. Donc, c'est effectivement une des caractéristiques de notre cahier des charges pour l'IGP sur la choucroute d'Alsace. Alors, ça, on y reviendra tout à l'heure. Alors, le découpage, à l'époque, tu nous as ramené un petit peu du matériel. C'est formidable. On a la chance d'avoir ce petit engin, là, si Jean-Michel peut nous le reprendre ici. Tu nous expliquerais un petit peu comment ça fonctionne. Je pense que c'est, voilà, c'est un petit chariot qui permettait certainement de mettre le chou à l'intérieur et puis de faire un petit peu ce travail-là. Alors, aujourd'hui, bien sûr, on imagine fort que tout ça n'est plus fait de cette manière-là, mais complètement mécanisé, bien sûr. Donc, comment c'est découpé en deux ? C'est passé dans des, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça ? Une mandoline, mais type industriel qui va couper très fin. Est-ce qu'il y a un minimum de taille à respecter quand vous les taillez ? Comment ça se passe ? Alors, effectivement, comme tu dis, le chou passe entier dans un, effectivement, un gros couteau circulaire qui va, en fait, découper le chou, mais en même temps le faire tourner pour, justement, qu'il y ait ces longues lanières qui se portent. Donc, ce soit très long. Exactement. D'accord. Du coup, on met vraiment tout le chou dans le couteau, effectivement, circulaire, et le chou va être entièrement découpé. Il va être mangé, on va dire, si on regarde ça en direct. Donc, il se fait découper, et ensuite, on va rajouter du sel, entre 1,5 et 2% de sel, pour ensuite être mis dans une cuve de fermentation. Alors, c'est des grosses cuves en fibre de verre, où, effectivement, on va laisser le chou fermenter, et pendant deux semaines à deux mois, parce qu'en Alsace, et chez nous, le pic, on opère une fermentation entièrement naturelle, c'est-à-dire qu'on ne dirige pas la fermentation. Donc, entre deux semaines et deux mois, pourquoi ? Parce que quand on va mettre le chou en cuve de fermentation au mois d'août, donc 1er août, le 15 août, on va déjà pouvoir l'extraire, parce que la fermentation était rapide, il fait chaud dehors, à cette période-là, donc ça va très vite, et c'est ce qu'on appelle la choucroute nouvelle. Après, effectivement, on peut avoir une fermentation de deux mois, quand on va mettre en cuve de fermentation au mois de novembre, où il fait zéro degré, ça va prendre deux mois à fermenter. Donc, fermenter, c'est quoi ? C'est le sucre qui est contenu dans le chou, qui va se transformer, effectivement, en acidité. Donc, un légume assez sucré, naturellement, qui va permettre de cette fermentation, pas d'ajout de sel, rien du tout, quant à la fermentation, parce que là, on a vu la découpe, d'accord ? Tu nous l'as expliqué, ça tombe dans les cuves, vous rajoutez quoi ? On rajoute juste du sel, 1,5 à 2% de sel, pour effectivement, deux intérêts, dégorger, c'est-à-dire aider à dégorger le chou, comme je disais, pour faire 1 kg de choucroute, il faut 2 kg de chou, et aussi la conservation, parce qu'après, effectivement, le chou qu'on va mettre en cuve de fermentation, il fermante pendant deux semaines à deux mois, mais après, il se conserve très bien dans les cuves de fermentation, pendant une année, sans problème. Ah oui, ah oui, quand même ! Donc, le process de fermentation se finit, et ensuite, effectivement, on peut conserver le chou. Il faut imaginer que la consommation, aujourd'hui, donc, de chou fermenté, donc choucroute, elle se fait majoritairement du 15 août au 15 mars. Donc, on récolte jusqu'en novembre, on ne pourrait pas, effectivement, imaginer qu'on n'ait pas de stock, donc c'est, effectivement, ce qu'on coupe jusqu'en novembre, qui nous sert à tenir et à livrer nos clients, comme la SAPAM, jusqu'effectivement, à la prochaine récolte, donc jusqu'à fin août. D'accord. Alors, avant de passer sur la partie commerciale, parce que là, c'est vrai que c'est comme tout, c'est une maison, vraiment, aujourd'hui, la maison Le Pic, c'est vrai que vous avez une gamme de produits qu'on va présenter tout à l'heure. Un petit mot sur l'IGP. Ça, c'est quelque chose, je sais qu'il y a quelques jours, en arrière, vous avez eu cette fameuse cérémonie autour de l'IGP. Donne-nous et explique à nos clients, bien sûr, qu'est-ce qu'on a mis dans le cadre de l'IGP, etc. Qu'est-ce que c'est aussi ? Parce qu'il y a des gens, peut-être, qui ne le savent pas. Donc, on t'écoute. Alors, l'IGP Choucroute d'Alsace, alors, l'IGP, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est Indication Géographique Protégée. Donc, ça protège un savoir-faire ancestral, un produit typique sur un territoire donné. D'accord. Donc, produit ancestral, on l'a dit, on a une vieille mandoline, ça prouve bien qu'effectivement, on le fait depuis longtemps. On a un produit spécifique avec ses caractéristiques, donc longueur, blancheur, finesse. Alors, en termes de goût aussi, c'est légèrement croquant et légèrement acidulé. Donc, ça, c'est une particularité. Et on fait tout ce produit-là et ce savoir-faire est localisé sur le territoire alsacien. Uniquement le territoire alsacien, donc barin, orin, où effectivement, la majorité de, comme on disait, de la choucroute en France est produite. Par contre, ce n'est pas sur tous les terrains. C'est ce qui fait la particularité. Et pas toutes les variétés. On disait, il y a 700 variétés aujourd'hui en Europe. On n'en sélectionne que 20. D'accord. de producteurs qui sont engagés dans la démarche qui sont suivis par Planète Légume, itinéraire culturel, et ensuite, effectivement, qui, justement, peuvent nous livrer ce chou qui est produit sur des territoires particuliers, parce que du chou, à la limite, on pourrait en planter n'importe où, à côté de Strasbourg, dans n'importe quel terrain. Sauf que non, parce que les terrains qui sont propres à faire un beau chou à choucroute, c'est des terrains profonds, de Limon, en général, et ceux-là, on les trouve majoritairement dans notre secteur, Maistratseim, Krautagarsheim, et du coup, on a la possibilité de faire de la choucroute d'Alsace sur ce genre de territoire. D'accord. Donc, pas de secret. On ne pourra pas faire en montagne, par exemple. D'accord. Malgré que ce soit en Alsace. Est-ce qu'il y a eu un problème quand on est passé en grande région ? Est-ce que... Parce que là, du coup, on parle d'IGP Alsace, etc., etc. Ça, ça a été maintenu. Aujourd'hui, on ne pourrait pas s'amuser à faire de la choucroute dans la région de Nancy, etc. Est-ce qu'on pourrait créer du chou à choucroute ? Si on utilise les mêmes choux, est-ce qu'il pourrait bénéficier de l'IGP ou pas ? Ou est-ce que c'est vraiment... Peut-être que je te pose une colle. Non, non, pas du tout. Parce que c'est vrai que l'Alsace, aujourd'hui, voilà, on en parle encore, mais on est un peu quand même endigué dans ce grand test. Alors, clairement, l'histoire du Grand Est ou pas, ça n'influe pas sur nos produits parce qu'on a quand même des particularités régionales ou anciennement régionales et territoriales maintenant où on a des indications géographiques qui sont propres à cette histoire-là. D'accord. Donc, choucroute d'Alsace, ça sera toujours en Alsace. Par contre, on peut faire de la choucroute partout en France. Tout à fait. Ça ne pose aucun problème. Mais il y a justement ce qu'on a voulu défendre avec cet IGP dans cette logique-là, c'est de dire il y a de la choucroute, donc tout le monde peut en faire. À la limite, si on copie les variétés, ça ne pose aucun problème. Par contre, ça ne sera jamais de la choucroute d'Alsace parce que la choucroute d'Alsace, c'est un territoire particulier, c'est des choux particuliers, c'est un process de transformation particulier et avec une volonté aussi d'avoir un produit premium. Choucroute d'Alsace, ça va être effectivement ses caractéristiques pour la choucroute crue mais pour la choucroute cuite en tant que telle. C'est-à-dire, on prend cette choucroute crue qui a fermenté pendant deux semaines à deux mois et ensuite, on va la cuisiner avec différentes recettes et là aussi, effectivement, on a un vrai savoir-faire en Alsace par rapport à d'autres régions ou d'autres pays où ils ne savent pas cuisiner cette choucroute comme on le fait. C'est parce qu'on a aussi du bon bain blanc. Les amis, merci Sébastien pour cette première partie. On se retrouve dans quelques minutes maintenant pour vous présenter toute cette gamme de produits que la maison Muller et la maison Le Puc, bien sûr, a développé. À très vite. Bientôt.